et bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je suis avec fabien bonjour fabien ça va super alors c'est un peu une vidéo un type atypique sur la chaîne youtube j'ai fait beaucoup d'interviews sur la chaîne historiquement là c'est une première interview à distance j'avais lancé une bonne question sur mon groupe les jobs en australie il ya eu plein plein de réponses et fabien notamment avait répondu ça avait l'air quand même financièrement très intéressant et accessible pour les backpackers aujourd'hui vous êtes plus trente mille personnes à partir en australie dix mille personnes partie en nouvelle zélande vous galérez plus ou moins tous à trouver du travail à trouver des bonnes niches et donc fabien bah tu vas te présenter je pense que moi j'ai pas besoin de présenter les gens me connaissent donc l'objectif c'est que fabien va fabien te présente toi sur sur ton historique et pourquoi tu es parti en work uv day et voilà c'est ça l'objectif ouais ok ben écoutez grand plaisir damien en tout cas merci de m'inviter en tout cas sur ta chaîne youtube c'est un honneur un plaisir pour moi de pouvoir partager un petit peu parce que j'ai vécu et en tout cas ce que je peux apporter aux autres parce que comme tu l'as si bien dit il ya beaucoup de gens en australie ils y vont ils ont un petit peu ils parlent pas anglais déjà ils ont ils ont pas trop de compétences bon puis galère un petit peu donc je vais pouvoir autant que faire se peut en fait faire de mon mieux pour pouvoir aider un petit peu un petit peu tout le monde en tout cas félicitations damien pour ce que tu fais et je te félicite au passage pour tous tes groupes etc que tu fais enfin voilà bref en tout cas pour faire un petit peu rapide pour me présenter je m'appelle fabien j'ai 31 ans je viens de les passer là il ya quelques jours donc voilà ça me rajeunit pas tout ça mais bref et quand et je suis arrivé en australie pour la première fois c'était en septembre 2015 2015 et donc j'y suis passé enfin j'y suis resté à peu de choses près un an et huit mois approximativement voilà c'était un petit peu ponctué de voyage et puis voilà je pense pouvoir avoir un bon avis objectif sur mon expérience puisque quand j'y suis allé je connaissais rien ni personne et et puis c'est avec un grand plaisir damien que je vais pouvoir répondre à tes questions alors du coup tu es parti en 2015 dans l'objet d'un working day est-ce que quand tu arrives en australie tu avais des compétences ou tu savais exactement dans quoi tu allais taper par exemple il ya beaucoup de gens qui contactent qui sont maçons car leurs tous ces gens là qui travaillent avec leurs mains après il ya des profils qui sont peut-être un peu plus compliqués à trouver on va dire comme mon profil qui finalement on a l'ingénierie informatique et quand tu es un backpacker c'est pas forcément les boulots les plus enfin on va dire les plus recherchés même si on a une besoin on a besoin de l'informatique et d'informaticien en général c'est pour les petits boulots donc toi quand tu es parti ce que tu avais un objectif précis de boulot ou tu partais en mode freestyle et tu savais pas vraiment dans quoi tu allais chercher ok donc alors déjà damien ça me fait plaisir je savais même pas que tu étais ingénieur informatique informaticien aussi c'est mon cas au passage donc j'ai une formation d'ingénieur bac plus 5 voilà et quand je suis parti en australie ben typiquement non je partais pas pour faire de l'ingénierie au contraire c'était vraiment plutôt quelque chose que je fuyais plutôt que de me relancer là dedans et d'autant plus que damien je pense que tu as dû t'en rendre compte quand tu es un petit peu backpacker working holiday visa sur ton front il y a écrit mec pas sérieux mec pas sérieux qui peut se barrer du jour au lendemain pour faire un retrip voilà le problème souvent on te demande combien de temps tu es disponible ben les gens souvent ils disent plusieurs mois plusieurs on est obligé indirectement de mentir c'est une réalité on est un petit peu un électron libre autour d'un atome et c'est ça le problème toi c'est on a cette étiquette un petit peu volatile du coup c'est très difficile de trouver des boulots bien payés qui demandent des compétences bien bien précises dans la mesure là comme tout patron moi si demain je prends un employé dans par exemple dans mon blog ou dans mon activité ben ça mène beaucoup de temps à te former sur des process donc c'est normal quoi tout à fait et en fait bon pour t'expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour moi donc j'étais parce que je vivais en floride juste avant ça j'avais ma copine là bas et elle avait jamais voyagé typiquement américaine voilà les américains n'ont pas trop l'habitude de partir en dehors de leurs frontières bref et du coup cette fille voulait partir en australie c'est un petit peu son rêve et je me suis dit bon pourquoi pas et je me suis dit allez c'est parti quoi je vais faire un working holiday moi aussi au moins je pourrais être avec elle et c'était et c'était génial quoi donc on est parti sans aucune sans aucune compétence particulière si ce n'est l'informatique moi à la base de la bonne volonté et de me dire ok bon on va y aller et puis on à la base moi l'australie c'était faire le tour d'australie en van avec elle et m'éclater voilà c'était j'allais pas chercher vraiment beaucoup plus que ça et ce qui s'est passé c'est quand je suis arrivé alors j'expliquerai un petit peu le le cheminement de comment j'ai trouvé le boulot et compagnie comment ça m'a propulsé parce que c'est quand même assez rigolo mais mais en fait dis toi que quand je suis arrivé je voulais vraiment travailler un petit mois un petit un mois deux mois histoire de mettre un petit peu d'argent de côté voilà typique comme tout le monde prendre un van hop on s'en va et on profite donc voilà comment ça s'est un petit peu passé mais aucune compétence particulière exactement je pense que la plupart je pense que le meilleur conseil que je puisse donner aux backpackers et que j'ai déjà dit nombreuses fois dans mes vidéos c'est d'arriver pas forcément avec un projet bien carré je pense que quand tu pars autour du monde c'est pareil c'est félexible tu as forcément une idée d'itinéraire mais après tu saisis les opportunités au moment présent parce que en fait les opportunités elles sont très ouvertes en fonction de tes rencontres et du coup par exemple comment tu t'es pris pour trouver un job en australie ça c'est très intéressant ouais alors donc disons qu'à l'époque avec cette fille là j'étais on avait fait tout un tour en europe on était à l'époque je me rappelle on était en écosse et je partais je partais le 4 ou le 5 septembre 2015 on avait l'avion et là on était genre fin août ok en écosse et je savais que dans 10-15 jours j'atterrirais à peurs j'avais déjà mon vol etc avec elle et c'était la fin de notre voyage en europe et tout simplement ben je suis allé sur un groupe qui s'appelait les les french in peurs sous les français à peurs je pense que tu connais et j'ai un petit peu fouillé histoire de me mettre un petit peu au parfum prendre la température pas forcément dans une recherche de trouver littéralement quelque chose tout de suite mais de me dire ok au moins je regarde ce qui se passe et là ça et c'est là que l'anecdote vraiment va être sympa parce que je vois un mec un belge en plus bon j'ai appris qu'il était belge par la suite et le gars en fait il poste un message qui était qui semblait un petit peu arrogant et en fait le gars donc je te lis un petit peu entre les lignes il disait pourquoi pourquoi continuez-vous à bosser pour 800 balles par semaine alors que j'ai un plan qui vous permet de faire deux trois milles voire même plus par semaine et là moi enfin mets toi dans ma peau de français je me dis mais c'est quoi ce monde bizarre enfin c'est voilà et clairement et d'ailleurs dans les commentaires sur son post facebook c'était arnaque arnaque ouais gars tu te la pète etc enfin c'était vraiment le mec qui s'est fait démonter bon bref moi j'ai envoie un petit message quand même en message privé j'ai même un truc dans les commentaires en mode ben ouais je veux des infos ça m'intéresse enfin je suis quand même ouvert d'esprit naturellement et c'est peut-être une arnaque mais j'ai envie de voir que l'arnaque qu'elle était ce tu vois quelle est elle et donc le gars je contacte j'envoie mmp et j'envoie un message du genre ben il s'appelait arnaud j'ai dit salut arnaud ben écoute voilà moi c'est femme mais écoute ton message m'a un petit peu interpellé et j'aimerais en savoir plus le gars je vois qu'il lit et il me répond pas bon bref moi j'étais encore en écosse on était encore là bas dans le délire écossais avec ma copine donc bon je laisse pisser et puis au bout de trois jours je me dis tiens il m'a toujours pas répondu le mec t'entends je vais y renvoyer un petit message allez salut arnaud j'ai vu que tu as vu mon message tu as dû je pense que tu dois avoir plein de demandes mais voilà dis moi ce qu'il en est s'il te plaît j'aimerais en savoir plus le gars il voit il me répond pas je me dis mais c'est fou de ma gueule celui-là enfin bref bon en tout cas voilà bonhomme après je pars à rome parce que on était on faisait une petite escale de quatre jours à rome pour visiter rome avec ma copine bref et là je me dis mais attends j'étais l'avion il partait pour peurs et je me dis tiens il m'a pas répondu j'y renvoie un message et là un petit peu en mode un peu plus corsé en mode écoute arnaud tu mets un message sur facebook devant tout le monde comment bah c'est ça ça fait un peu léger et puis le gars il met un message devant tout le monde il se fait démonter en public par tout le monde que tout le monde lui dit c'est une arnaque ton truc et le gars il a encore le culot de pas me répondre j'ai dit écoute est ce que tu es sérieux ou est ce que c'est une blague enfin dis moi quoi tu mens clairement la chose et là il répond il répond quoi il dit fabien félicitations tu as passé les trois premières étapes pour en gros avoir le droit d'avoir un rendez vous je t'accorde un rendez vous le mec qui se la pète bien tu vois un peu enfin ça fait un peu le gars arrogant quoi et le gars je me dis mais moi le mec il se prend pour qui bon bref je vais quand même au rendez vous il me dit écoute est ce que tu serais dispo demain machin j'ai dit ben écoute moi j'arrive le temps de me remettre du jet lag je serai là à telle date on propose un rendez vous il me donne rendez vous dans un starbucks on discute on discute et le gabon il me fait un petit test d'anglais déjà pendant une team dit écoute on va tout faire pourtant il parle bien français bien sûr un belge et il me dit ben vas-y on se fait un petit test en anglais bon forcément voilà j'avais ma copine américaine donc il a vu que je parlais super bien anglais mais pas de problème et il me dit ben écoute si tu veux que tu commences demain voilà et il me dit par contre il me dit par contre fabien donc il m'explique un petit peu le boulot etc il me dit enfin il me prévient il me dit par contre attention dans ce métier là ben tu as à peu près une chance sur dix d'y arriver et de on va dire d'avoir du succès par contre c'est vraiment ouvert à tous tu viens voilà je te fais essayer etc voilà comment j'ai trouvé mon premier boulot et ça s'est passé au bout de trois jours j'étais en australie donc j'arrive trois jours après j'avais je pense que c'est une bonne stratégie aussi de te renseigner sur les groupes facebook comme il ya maintenant facebook c'est une vraie vraie arme pour trouver du travail avec tous les gens qui sont reliés tu t'es attaché un petit peu finalement tu as eu ce rendez-vous et du coup ben quelle était cette mission et concrètement c'était quand en fait ta tâche et l'entreprise ou j'en sais rien donc en fait le gars ce qu'il me dit il me dit que lui il est team leader pour un pour dans la vente directe de panneaux solaires donc vente directe pour ceux qui ne le savent pas c'est quand on va chercher le client c'est pas de la vente au détail où on attend que le client se présente la vente directe c'est voilà on appelle on toc aux portes et genre de choses par exemple il faut démarcher il ya de la prospection tout à fait et le gars donc il a il voulait se créer une petite team pour faire ça et il bossait bien sûr pour une structure enfin une entreprise de classique quoi de panneaux solaires dans le conventionnel rien de tout ce qu'il ya de plus normal et classique et le boulot concrètement c'était quoi et bien tu commences à midi tu termines à peu de choses près à 6 heures du soir donc pas à peu près toute la toute la journée parce que le matin on n'a pas aux portes et donc voilà le midi tu vas sur tu vas tu tôt tu vas tu manges avec l'équipe enfin une petite petite formation vite fait mise en condition tu commences à une heure et demie à toquer à ta première porte jusqu'à à peu près six heures après ça comment c'est un petit peu interdit de toquer aux portes bon bref on n'emmerde pas les gens le soir et voilà et a fini ta journée donc le but c'est quoi c'est de toquer aux portes alors c'est pas de vendre à proprement parler mais c'est juste je vais te le faire très simple je toque à ta porte toc toc damien ça va ok donc toi tu es le client tu ouvres ta porte ça va pas en rien des gens qui vont dire ben non dégage qu'est ce que tu me veux je suis pas intéressé voilà il claque la porte il claque la porte ok bon bref ça arrive mais en tout cas tu me dirais ok ben qu'est ce qui c'est et puis moi je me présente ben salut je m'appelle fabien alors écoutez c'est très très simple ce qu'on fait ici on fait une installation groupée pour des panneaux solaires donc on a des super deal vraiment pour tout le quartier parce que ben au lieu qu'on aille chercher un client là un client là un client là donc tout le monde on fait un book install ce qu'on appelle et moi ça revient moins cher à tout le monde et moi je vais dire j'ai rien à te vendre aujourd'hui par contre que je te propose c'est de te faire rencontrer un on va dire un expert dans les panneaux solaires le gars qu'est ce qu'il fait il va regarder tu es il va regarder tes factures il va regarder un petit peu comment c'est chez toi en termes les appareils électroménagers que tu as etc il regarde la place que tu as sur le toit l'exposition au soleil bref le mec qui prend sa calculatrice il fait le calcul et puis s'il ya un bon deal pour toi en termes d'économie et ben il te le fait et attends damien tu sais quoi le pire c'est que tu n'as même pas besoin parce que les gens ils savent que les panneaux solaires c'est pas donné ça c'est des installations qui coûtent 15000 balles tu vois enfin où ça dépend des prix mais ça dépend de la taille mais ça coûte cher donc les gens des fois ils voient mais j'ai pas l'argent et là tu lui dis mais attends mais damien en fait c'est super simple tu n'as rien à mettre de la poche au lieu de payer tes factures ben on te pose des panneaux solaires et au lieu de payer tes factures tu payes tes panneaux solaires et les panneaux solaires eux ils te réduisent la facture donc en fait ça se compense tu vois un petit peu voilà donc en gros voilà toi ça te coûte quoi une demi heure de ton temps c'est gratuit s'il ya un bon deal ben tu le fais puis s'il n'y a pas de bon on dit ben tu t'as le droit de dire quoi c'est ça que tu fais aux portes alors donc les panneaux solaires pour eux c'était pas payant le matériel c'était l'allocation en fait en fait non c'est un achat mais regarde imagine je te vends je te vends une installe de panneaux solaires qui te coûte par exemple dix mille ok ça te coûte mille et ben sourcer dix mille je vais te dire ok tu vas les payer sur quatre ans alors je sais pas faudrait diviser dix mille si tu payes à raison de ben tu divises par quoi 48 mois si je dis pas de bêtises ouais c'est ça 48 mois divisé donc tu prends dix mille balles divisé par 48 faudrait calculer ça fait peut-être dans les 200 balles si je dis pas de bêtises par de tête vite fait par par mois non c'est ça ouais ça m'a l'air correct à peu près bon bref en tout cas tu vas tu vas tu vas tu vas voir en fait le gars il va payer 200 balles par mois pour ses panneaux mais vu qu'il a des panneaux et ben les panneaux ils vont générer du courant pas ils vont donc au lieu de payer 200 balles de factures d'électricité tu payes 200 balles dans tes dans ton panneau et la facture ben elle est plus là d'accord mais l'avantage c'est qu'au bout de quatre ans ben tes panneaux ils sont payés donc après c'est tout bénéf pour toi mais ouais parce que si tu le fais pas ben en fait au bout de quatre au bout de au bout de quatre ans ben c'est comme un loyer tu as toujours rien quoi c'est un peu le même principe que d'acheter une maison c'est comme une sorte de leasing moi je vois le truc et du coup et du coup surtout en australie c'est le c'est le pays du soleil je veux dire donc maintenant donc en 2015 ben depuis quelques années ça se développe le bain de solaire et donc toi en fait t'étais payé comment à la commission je suppose t'avais un fixe tout à fait alors comment ça fonctionne donc alors bien sûr faut parler anglais ça c'est alors parler anglais moi au début je parlais pas ma copine j'étais avec elle ça faisait peut-être quelques mois donc je parlais pas j'étais pas bilingue clairement pas mais voilà faut un petit peu savoir en gros le but c'est juste de savoir poser un rendez-vous à quelqu'un même si tu le même si tu le poses avec des gestes enfin le but c'est que ça marche quoi ok donc on n'est pas voilà ils sont pas trop chiants mais mais voilà donc ça fonctionne comment toi tu poses ton rendez-vous à la personne et comment t'es payé et bien c'est très simple à chaque fois que tu arrives à poser un rendez-vous à quelqu'un le plan de compensation qu'on avait à peur c'était ça à chaque fois que tu arrives à mettre à faire en sorte que l'expert aille chez la personne lui exposer le délire tu as tu gagnes 150 dollars si ça tourne en une vente tu gagnes 200 balles de plus donc ça fait 350 donc une vente 350 et si c'est juste un rendez-vous qui n'y rien à rien 150 si tu poses un rendez-vous avec le client comme un prospect quoi c'est ça le but c'est de poser des rendez-vous voilà des rendez-vous bien qualifiés et donc du coup ok donc tu es payé à la commission donc je suppose bah après il y a des trucs qui sont il y a des choses qui sont techniquement faisables c'est comme quand tu as quand tu as un site internet où tu voilà tu génères des ventes il y a des choses qui sont faisables techniquement tu as un marché tu as une demande concrètement et donc t'arrives au début tu as dû galérer un petit peu non les premières semaines premier jour et comment et comment d'ailleurs ça serait rigolo de attends bouge pas c'est quoi je vais partager mon écran je vais essayer de bouge pas tu me dis si ça fonctionne que tu rigoles parce que les premières semaines les amis c'était vraiment compliqué c'était vraiment très compliqué la première semaine que j'ai toqué aux portes de mémoire je crois que j'ai fait je crois que j'ai dû faire 100 balles attends bouge pas parce que la société avec qui j'ai commencé ça s'appelle solar naturali et vais essayer de retrouver tout ça ah bah voilà ici earning donc là voilà donc là c'est je pense c'est ma première semaine ça ok ah non earnings pardon non non independent contractor earnings ça c'est ma première semaine ok donc le 9 octobre 2015 voilà alors attends donc ça c'était quoi du 3 octobre là ça peut être plus concret et puis tu vois je faisais plein d'erreurs genre tu vois des fois enfin franchement au début ah bah tu vois là du coup j'ai juste eu une vente donc là ça c'est mes leads donc ça c'est tous les rendez-vous que tu poses aux portes ouais c'est ça un lead c'est un prospect donc voilà après il ya des gens qui cancelent enfin bref et puis en termes d'argent qu'est ce que j'ai fait alors attends ça là j'ai eu que 1000 balles alors pourquoi j'ai eu que 1000 pour la semaine en plus c'était une semaine de quatre jours donc ça va maintenant c'est bizarre parce que la première semaine je me souviens que j'avais j'avais eu 135 de mémoire le suivant là on va voir celui là il est à combien le 10 la semaine d'après 2000 a donc là ça commence à être déjà pas mal là je commençais déjà à prendre un peu mon envol en une semaine en une semaine oui tout à fait ça c'est des semaines avait tout à fait on voit sur l'écran c'est extraordinaire on voit qu'on voit vraiment ce que tu as vu sur l'écran les prospects les lignes ouais ouais voilà on voit tout bah de toute façon je peux tout retracer sans problème regarde là on peut voir d'où ça vient c'est 2000 balles là ben voilà regarde pourquoi j'ai eu un deux trois quatre ventes mais moi en fait je posais juste le rendez vous je me faisais pas chiant en fait c'était juste j'invitais les gens à prendre un rendez vous avec un expert l'expert par contre après bah voilà lui je me rappelle c'était un irlandais il était super bon donc après ça va en quoi mais ce qu'il faut bien dire aux gens c'est que après il ya des il ya des semaines qui sont un peu la merde attend j'ai peut-être trouvé une qui c'est de la vente regarde regarde cette semaine de merde 2,35 d'accord ben là tu tires la gueule alors ça en fait ça c'est juste à toquer aux portes mais après je vais t'expliquer damien que grâce à ça tu en fait ça te propulse à plus haut et après je vais te montrer des salaires qui vont vraiment tu sais sur ton forum quand les gars m'aient demandé quel était votre plus haut salaire en australie j'avais mis 9000 par semaine exactement mais ça c'est c'est pas les leads ça c'est le rendu dessus c'est le l'expert qui va pour vendre ah bah c'est ça voilà donc là on est en train donc la famille en entrant on est en train de nous montrer bah c'est statistiques parce qu'en fait les ventes sont pas tout le temps pareil en fait ça dépend bien sûr des semaines c'est comme quand tu vends n'importe quoi que tu as un business un magasin ça c'est aléatoire l'idée c'est de voir un petit peu globalement combien tu gagnes par semaine est-ce que c'est vraiment très intéressant comme comme mission pour les backpackers voici en moyenne sur en moyenne je faisais à peu près dans les 2000 en tant qu'emporte d'accord en moyenne donc là on voit complètement les résultats sur son écran tu peux aussi nous montrer fabien par exemple des sur ton bureau dans ton dossier voir un petit peu par exemple les salaires en ouvrant alléatoirement par exemple tes fichiers excel que tu avais dans ton bureau ça peut être aussi très intéressant ouais ils sont tous ici aussi donc piochant le hasard montre au backpacker directement ça va être très concret mais alors attends le mieux ça va permettre le mieux c'est carrément que je tape de sales firm là et puis avec ça au moins on peut tous les avoir tu vois earnings 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 regarde je vais t'en montrer je me rappelle il y en avait un qui était voilà donc là c'est une semaine à 400 par exemple donc là par exemple on est une semaine à 400 dollars alors voilà une semaine à 400 c'était laquelle que j'ai ouvert là j'ai ouvert celle du 23 du 24 après on peut peut-être je vais ouvrir celui-là pour voir quand je vais en ouvrir de trois puis on va pour avoir un petit peu un ça marche ouais ouais j'en ouvre un petit peu de trois mais ce que nous dit fabien globalement il faisait une moyenne voilà de 1500 à 2000 dollars globalement quand il est arrivé à bien celui-là 2780 d'accord ah oui ou là celui-là mille quatre alors faut savoir qu'un euro c'est un dollar 57 alors je vous parle donc c'est on parle de ce qu'on a mis l'euro et qu'on est backpacker oui non mais clairement non mais puis attend il faut aussi dire qu'on travaille que l'après midi il faut oublier ça et l'objectif dans la vie c'est moi pour moi celui qui a tout compris à la vie c'est pas le nombre d'heures passées dans l'entreprise c'est le nombre d'heures combien tu gagnes et combien tu passes de temps derrière ton écran mais c'est ça tout à fait tout à fait ça c'est une très bonne réflexion ça m'intéresse pas de gagner 10 000 euros par mois si je passe 100 heures derrière mon écran ah ben on est d'accord ça on est clairement d'accord il y a des semaines on avait plus faire les cons avec les copains qu'autre chose quoi donc après c'est ça aussi qui est bien c'est qu'il y a vraiment une bonne ambiance celui-là il a combien ah voilà celui-là il a 1290 donc c'est un petit peu plus faible ouais mais c'est quand même les salaires qui sont plutôt pas mal ouais ouais c'est ça reste ça reste honnête celui-là il a combien celui-là pas grand chose tu vois celui-là il a 350 donc si tu veux c'est vachement c'est en fait avec un plan de compensation comme ça c'est pas on va dire c'est pas très très stable par contre ce qu'il est possible de faire et ça c'est le bon côté de la chose c'est que faire comme à Melbourne quand tu es parti de peurs à Melbourne les gars quand ils t'occupent aux portes ils ont un fixe parce que là du coup tu n'as pas de fixe mais si tu veux tu peux avoir un fixe mais par contre quand tu es bon tu auras moins et si tu es nul tu auras plus tu comprends ce que dire ça réveille l'écart type et ça égalise tout le monde en fait comment société d'ailleurs ça intéresse tout ça peut intéresser les gens cette société là elle s'appelle solar naturali d'ailleurs elle existe encore ceux qui veulent the sales firm là c'est le nom du chanel en fait ça c'est le nom du chanel de vente qui promeut solar naturali les produits de solar naturali et je pense qu'ils doivent encore être existants on va regarder sur google directement solar naturali peurs voilà ça existe je veux dire leur site est dégueulasse et il est toujours aussi dégueulasse magnifique bon en tout cas il paye bien on s'en fout un minimum d'anglais avec un minimum de tchatch il peut faire au moins du 1000 dollars par mois on est d'accord ah ben ça clairement sont ça c'est à 100% c'est sûr et certain et j'ai envie de te dire le plus beau c'est ce qui arrive après c'est à dire qu'une personne qui veut vraiment aller en australie pour faire de l'argent ben elle commence comme moi là à faire quelques mois aux portes c'est bon je suis ici on va recommencer donc ouais une bonne semaine c'est du 1000 dollars par mois c'est ça c'est pas mal déjà non on peut faire mieux une bonne semaine une bonne semaine à toquer aux portes tu vas faire mille cinq ah oui donc c'est une bonne semaine voilà et alors est ce que par contre ça correspond à tous les profils ce genre de métier où faut quand même être en mode chat chat anglais tout ça quoi alors je pense que le secret de ce métier c'est que déjà faut pas se décourager c'est un peu comme c'est les clés de la vie j'ai envie de te dire faut pas décourager des comptes d'inant ok le gars qui toque à une porte je vais te dire dans ce métier là il ya peu de choses près environ une personne sur dix qui reste plus d'un mois pourquoi parce que la plupart des gens les pauvres ben ils vont toquer à quelques portes ils vont se prendre quelques portes dans la gueule et en fait si tu veux ton ego il en prend un coup tu comprends alors ce que fabien nous explique c'est que très concrètement c'est comme tout je veux dire on peut on va prendre par exemple du blogging il y en a combien qui veut se lancer dans le blogging voyage et finalement il y en a combien à l'arrivée par exemple moi ça fait six ans que je suis toujours là c'est parce qu'en fait tu faut pas hésiter à faire des semaines à 100 euros par mois et après bah s'accrocher s'accrocher et tout au tard ça paye c'est comme tout quoi c'est comme le il y a pendant j'ai vu un spectacle de magie bah c'est un truc exceptionnel voilà un spectacle de david saune par exemple ça fait 25 ans qu'il fait ça c'est un expert et c'est il faut en chier c'est comme tout quoi si tu veux être bon dans quelque chose il faut juste en chier et si tu veux être bon dans la vente avant de panneaux solaires après je pense qu'un bon vendeur il peut vendre n'importe quoi donc après il faut aussi normalement normalement voilà après le bon côté de la chose dame là c'est faut le signaler c'est que moi j'avais aucun bagage en vente du tout moi je suis ingénieur informatique à la base je suis pas vendeur mais quand tu commences on te forme c'est ça qui est bien et que tu as une formation qui est gratuite et qui est incorporé dans le boulot donc ça c'est sympa et puis regarde je vais te repartager mon écran pour te montrer un petit peu dans le concret bouge pas je vais te montrer des photos à moi là tu me dis si tu vois l'écran donc 2015 donc regarde écosse tu vois comme je te disais j'étais en écosse après italie peursse et là j'arrive à peursse et regarde voilà donc très vite au bout de trois jours regarde et ça ça voilà ça c'est l'accoutrement l'accoutrement c'est alors ça me faisait bizarre j'étais pas là j'avais pas l'habitude de m'habiller comme ça donc pour aller toquer aux portes faut quand même être propre un minimum et attends que je vais te montrer le truc sympa tu sais les gars avant d'aller toquer aux portes on se réunit tous le midi là et on fait les con c'est vraiment une bonne une bonne ambiance d'équipe tu rencontres des gens incroyables regarde c'est Halloween c'est un boulot qui correspond pas à tous les profils toi il faut juste accepter de se manger des râteaux c'est comme tout quoi c'est ça c'est que ça en s'accrochant tu vends un produit qui intéresse beaucoup de monde l'énergie solaire en Australie elle est extrêmement développée quoi donc tu peux aussi faire des soirées c'est super intéressant tu as du rencontre du monde tu parlais du c'était avec des étrangers d'ailleurs ou c'était 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 avec voilà on est en plein dedans donc c'était avec des étrangers ou juste avec des français concrètement ah ben quasiment que des étrangers donc ça c'est bien aussi pour apprendre l'anglais parce qu'au moins on est vraiment mixé lui par exemple ça c'est un super copain il s'appelle Ios il est né irlandais et c'est un mec en or ce gars-là il vient d'Amsterdam lui il était du Brésil le gars-là il s'appelle il s'appelait Eric d'accord donc du coup c'est pas mal ça 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 toi tu t'écris une petite communauté et c'est ce que je dis souvent aux backtakers votre meilleur un pour trouver du travail c'est le réseau donc indirectement si vous travaillez avec un backtaker et ben lui forcément il connaît un mec qui a travaillé en picking ou en packing ou n'importe quoi et en fait c'est comme ça que tu trouves aussi du travail en Australie donc ils sont un vrai réseau c'est ça tout à fait tout à fait et non et c'est vraiment un métier c'est vraiment un boulot on va dire tranquille dans le sens où ben t'as ton petit calepin tu toques t'as pas le patron entre guillemets au cul quoi t'es voilà et indirectement 150$ le lead j'ai envie de te dire t'as on va dire c'est 20$ de l'heure en Australie à peu près c'est 20-22$ de l'heure il suffit de en plan 7 heures en fait t'as un seul rendez-vous enfin t'arrives à mettre un rendez-vous et c'est bon en fait tu vois et c'est bon donc en fait c'est comme le celui qui va pêcher au gros il va s'ouvrir mettre des heures à pêcher mais quand il va pêcher il va sortir un poisson de 50 kilos et c'est il n'y a pas besoin de plus et en fait si tu veux je veux dire là on parle beaucoup d'argent de salaire etc mais honnêtement la vraie richesse Damien je vais te dire elle est où dans ce métier c'est l'apprentissage que tu vas faire sur toi sur la vie en fait tu vas apprendre tellement et aujourd'hui quand je vois ma situation actuelle si elle est telle qu'elle est comme ça et si je suis bien aujourd'hui c'est parce que en 2015 j'ai été on m'a enseigné ce genre de valeur et regarde voilà attends je te repartage vite l'écran parce que là bon je t'ai montré quand on commence aux portes on gagne 1500 2000 balles 400 enfin on gagne une moyenne d'entre 1500 et 2000 donc c'est quand même relativement bien mais je vais te montrer ce qu'après tu peux faire avec ça avec que tu vois j'étais en train ça par contre je l'avais retrouvé ça c'est les statements par exemple de alors attends que je zoome où c'est que là moi par contre je toquais plus aux portes là je prenais ma bagnole et j'allais en fait vendre les leads et regarde donc là j'ai eu plein de trucs qui ont été cancel là j'ai eu plein de choses qui ont été vendues et là pour le mois alors ça c'est le mois de quoi ça c'est le mois de septembre 2016 donc un an plus tard ok j'arrivais un an plus tôt à toquer aux portes un an plus tard ça m'a tellement professionnalisé professionnalisé ça m'a tellement appris de choses que j'ai été capable de sortir des salaires de ce genre là par mois ah oui 8000 dollars donc là 29000 29400 ah oui pour le mois donc quand tu vois ça quand tu te dis bah tu vois regarde c'est et puis tu vois tout le détail des ventes à chaque vente là toi j'ai pris 1700 j'ai pris 2004 2004 2009 de commission c'est du très lourd là bah c'est du très lourd ça reste des salaires je sais pas ça fait combien 29400 IUD to euros ça fait quoi bah c'est quand même un mois 18000 euros il n'y a pas beaucoup de gens qui font 18000 euros par mois ici sur cette terre donc c'est pas dégueulasse quoi d'accord et du coup d'accord donc toi tu as fait essentiellement tu as fait essentiellement ce genre d'activité qui te rapportait quand même pas mal d'argent c'est aussi intéressant financièrement et humainement et donc là en Australie tu as fait que ça en fait tu as fait que de la vente du coup de porte à porte tu te dis ça marche donc j'ai continué voilà donc du coup avec parce que moi bah mine de rien je commençais à voir bientôt je commençais à voir c'était en 2016 c'était il y a deux ans je commençais à voir 28 dans les 28 29 ans tu vois j'ai beaucoup beaucoup voyagé bon je vais pas raconter ma vie mais je suis parti en autostop partout enfin bref j'ai fait beaucoup beaucoup de voyages j'ai vécu plein d'endroits donc c'était cool mais à 29 ans tu te dis bon c'est cool de faire le tour de l'Australie c'est génial mais c'est sympa aussi de se professionnaliser à un moment et en fait si tu veux je me suis tellement éclaté j'apprenais tellement que en fait c'est passionnant quoi c'est passionnant c'est passionnant parce que parce que c'est aussi excitant enfin parce que tu vois moi par exemple dans mon cas moi dans mon blog ce qui m'excite pas c'est pas gagner 20 000 euros par mois ce qui m'excite c'est surtout d'influencer les gens et d'avoir plus en plus de communautés pour influencer plus en plus de gens c'est ça c'est le seul truc c'est ça et puis voilà et en plus toi voilà toi ce que tu fais en plus c'est que tu as vraiment un vrai impact positif sur les gens tu les aides etc donc c'est super noble et ça en fait c'est une question de reconnaissance à ce moment là c'est plus tant l'argent c'est plus une question de reconnaissance et ça fait du bien de se sentir utile pour les gens ça c'est clair et donc là pour boucler la vidéo comment du coup tu es passé de statut de vendeur quand même qui était plutôt très bon finalement à la fois avec de l'expérience on parle de bon salaire voilà tu as bien géré et comment tu as abandonné ton actif comment tu es du coup ton retour en France comment tu l'as géré concrètement tu t'es lancé dans une activité c'est ça ? ouais alors moi j'étais en Australie encore et en fait si vous voulez donc j'ai arrêté Damien j'ai arrêté mon travail dans la vente et pourtant tu peux le voir j'ai gagné beaucoup d'argent donc ce n'est pas l'argent qui me manquait par contre ce qui me manquait c'était clairement le style de vie c'est-à-dire que faire de l'argent c'est bien mais en gros plutôt que de gagner 18 000 balles par mois et d'avoir une vie de merde et de ne pas avoir le temps en gros je t'explique mon problème c'est que je n'avais pas le temps pour faire 18 000 balles tu te rends bien compte ça ne tombe pas du ciel tu travailles le dimanche tu travailles le samedi tu n'as plus de vie sociale tu fais des heures et là par contre ce n'est pas que l'après-midi là les rendez-vous quand tu en as le matin tu y vas tu comprends bien il faut aller au client donc en gros tu bosses 14 heures par jour voilà et donc tu fais beaucoup d'argent mais tu n'as pas de vie tu ne vis pas et en fait si tu veux l'idée c'est quoi ? c'est de balancer les choses exactement tu comprends ? c'est de balancer moi je préfère largement faire même la moitié 9 000 euros tu vis 9 000 euros par mois quand même on vit bien d'accord ? je préfère gagner moitié d'argent mais avoir passé d'une vie entre guillemets totalement inintéressante d'un point de vue social d'un point de vue de beaucoup de choses voilà et puis l'impact sur les gens si tu veux moi ce qui m'a en gros j'étais à l'autre bout du monde en Australie j'avais fait mon visa étudiant après pour pouvoir continuer et ce qui se passait c'est que ben regarde il y a des événements qui se passent des naissances des mariages des baptêmes des tas de choses et tu te dis que toi t'es pas vers ta famille t'es pas vers les gens t'aiment t'es à l'autre bout du monde pour faire ton beurre exactement à faire ta vie un petit peu entre guillemets de merde et tu te dis que t'as envie de rentrer tu vois ce que je veux dire donc en fait toi tu t'es dit ok je gagne beaucoup d'argent c'est bien comme les grands businessmen etc un peu comme finalement j'ai fait j'ai décidé dans mon choix de vie de dire d'abandonner un peu dans mon choix de vie d'abandonner l'ingénierie informatique pour se dire ok je préfère pas gagner 3000 euros par mois parce que là je reviens dans les transports c'est l'enfer d'accepter de visiter ton salaire mais au moins derrière tu trouveras un équilibre entre ce que t'aimes et les voyages et donc c'est le plus important et donc voilà et surtout et je terminerai là dessus c'est surtout l'impact aussi que t'as sur les gens quand tu vois qu'à l'époque bon je toquais aux portes c'était génial ou que je vendais des panneaux solaires bon c'est génial mais en soi t'as pas plus d'impact positif sur les gens que ça t'apprends pas aux gens à se développer personnellement t'apprends pas aux gens beaucoup de valeur il y a plein de choses que tu manques et donc tu te dis que l'impact que tu as au final sur les gens t'as envie qu'ils soient vraiment positifs et que tu transformes les gens tu vois que tu les fais devenir la meilleure version d'eux-mêmes et ça c'est la clé et ça à mon avis quand t'as atteint ce moment là t'es bien dans tes pompes t'es aligné j'ai envie de dire t'es libre ça fait toujours plaisir de recevoir des messages ou des bons avis ou des commentaires de se dire c'est grâce à toi ou grâce à lui que j'ai franchi le cap c'est comme ça c'est ça exemple tout bête regarde par exemple je ne sais pas moi il y a une personne dont je t'ai réellement mais une personne qui était un petit peu qui sombrait un petit peu dans l'alcool un petit peu la drogue enfin tu vois dans tout un tas de mauvaises choses qui laissaient un petit peu sa vie aller à la dérive pourtant c'est une personne qui pouvait faire de très belles choses en fait entre guillemets grâce à moi ou en tout cas grâce à peut-être cette influence là et à lui montrer des choses et bien je sais que c'est un cas réel en un an le mec a complètement changé son style de vie et il a repris goût à beaucoup de choses il voyage partout etc voilà donc tu te dis bah merde si dans ma vie j'ai réussi à ne serait-ce que aider ne serait-ce que 10 personnes exactement mais tu vois ce que je veux dire c'est tout l'argent en fait on s'en fout au final c'est juste finalement c'est ça exactement par exemple moi dans l'informatique bah ok tu fais du programme moi c'était plus de la programmation donc tu programmes etc mais qu'est-ce que tu en tires vraiment de la journée moi ce qui me fait rêver c'est de recevoir un message en disant voilà Damien grâce à toi j'ai vu tes vidéos et je suis parti au bout de l'onde parce que ce que tu partages vraiment de la matière ajoutée ou de la vraie valeur ajoutée et c'est ça en fait l'objectif je pense que même pour la plupart des gens qui lancent des blogs ou des chaînes YouTube ou qui sont entrepreneurs ou qui ont des business en ligne alors après il y a tout type de profil mais je pense que bon la personne qui a gagné c'est la personne justement qui a réussi à transformer les gens et de se dire bon bah j'ai apporté une vraie valeur ajoutée c'est ça c'est ça et tu vois Damien pour ce que tu fais exemple avec cette petite vidéo tu vois où j'explique un petit peu et d'ailleurs je pourrais te donner des contacts les contacts que j'ai en Australie si tu as des gens qui viennent te demander tu pourras leur donner leur transmettre moi ça ne me sert plus à rien de toute façon mais grâce à ça qui c'est il y a peut-être un mec qui ne savait pas quoi foutre de sa vie il voit cette vidéo il se dit mais putain pourquoi j'essayerais pas pourquoi je t'enterais pas le coup il y va et dans un an tu reçois un petit coup de fil au fait Damien grâce à ta vidéo bah regarde aujourd'hui bah ça m'a propulsé à telle telle chose tu vois c'était un tremplin pour tu vois parce que t'as fait ça et donc ça c'est juste magique ça marche bah en tout cas grâce à toi bah merci en tout cas Fabien pour cette merci Fabien d'avoir accepté cette interview c'était vraiment très sympa je pense que la plupart des gens ont appris des choses n'hésitez pas à rejoindre mon groupe légèrement d'Australie vous êtes plus de 15 000 aujourd'hui sur mon groupe donc ça se développe la famille s'agrandit et bah en tout cas peut-être bientôt en France Fabien si tu passes à Paris n'hésite pas à me contacter clairement ça sera j'y pense voilà et bah n'hésite pas aussi bah à donner tous tes contacts pour intéresser les gens sur sur le au moins le nom de l'entreprise vous l'avez vu en vidéo mais si t'as des petits contacts et on et bah les amis on se retrouve très bientôt pour une chaîne pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner et en tout cas bah merci à Fabien pour ce retour d'expérience je rajouterai juste un petit mot Damien avant de quitter j'ai les contacts à Melbourne à Perth et à Sydney surtout pour les panneaux solaires voilà après le reste faudra creuser un peu plus profond mais en tout cas à mon stade voilà je peux un petit peu rediriger les gens sur ces trois villes écoute super en tout cas allez salut les amis et on se retrouve à très bientôt merci Damien merci Damien bonne journée à toi salut ciao 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 ciao